... Bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7, les titres de l'actualité. Le Premier ministre a tranché hier. Pas d'assouplissement du reconfinement en vue. De nombreux commerçants réclament de pouvoir rester ouverts pour ne pas couler. Vous verrez qu'ils sont soutenus par des élus, notamment dans la région. Nous serons avec Pierre Urmic, le maire de Bordeaux. La rentrée des classes se fait ce matin dans un contexte très tendu. Des nouvelles règles sanitaires, notamment le port du masque pour les enfants dès 6 ans. Mais aussi cet hommage à Samuel Paty. On fera le point avec notre invitée, une des déléguées du syndicat enseignant, le SNIP FSU. Et puis on parlera aussi du mois de la bio 2020. Malgré le confinement, l'événement est maintenu tout le mois de novembre. Des rencontres professionnelles avec les acteurs de la filière bio en Nouvelle-Aquitaine sont proposées en présentiel et à distance. Mais d'abord, on va regarder les derniers chiffres de l'épidémie dans la région. Le taux d'incidence en Nouvelle-Aquitaine est toujours en dessous de la moyenne nationale. Mais vous le voyez, il a largement augmenté ces derniers jours. 267 cas pour 100 000 habitants en moyenne dans la région. C'est bien au-dessus du seuil d'alerte à noter que les Pyrénées-Atlantiques sont particulièrement touchés par l'épidémie avec un taux d'incidence qui dépasse les 500 cas pour 100 000 habitants. Côté hospitalisation, ça augmente un peu partout dans la région qui comptabilise aujourd'hui 1140 personnes hospitalisées pour des formes graves du Covid-19. Face à cette hausse du nombre de cas, vous le savez, le gouvernement a décidé d'un confinement de l'ensemble des Français pendant quatre semaines minimum. Si le télétravail est encouragé, voire obligatoire pour certains, les commerçants doivent fermer boutique. Seuls les commerces de première nécessité peuvent donc rester ouverts. Jean Castex, le Premier ministre, l'a d'ailleurs confirmé hier soir. Tout le week-end, pourtant, commerçants et élus se sont mobilisés pour dénoncer des inégalités de traitement. Reportage avec Franck Poirot. La ronde des quartiers a mis les pieds dans le plat dès ce samedi. Cette association regroupant 1 400 commerçants bordelais demande à l'État de pouvoir réouvrir immédiatement leurs boutiques. Leurs demandes portent sur les commerces de moins de 1 000 m2 ne vendant pas de produits de première nécessité. Il faut dire que les mois de novembre et décembre pèsent lourd dans leur activité. Certaines boutiques réalisent près de 70% de leur chiffre d'affaires durant cette période. Avec cette fermeture imposée qui succède à celle du printemps dernier, l'enjeu est simple pour certains commerçants, jouer leur survie. En Allemagne, ils ont laissé ouverts les commerces, mais ils ont autorisé un client pour 10 m2. Parce qu'ils ont compris que c'était intenable en fin d'année de faire subir une fermeture imposée comme ça aux commerçants, peu importe les aides d'ailleurs que nous pourrions recevoir. Conscient des problèmes posés par la crise sanitaire, ils dénoncent une décision incohérente du gouvernement. Sur le plan sanitaire d'abord, il n'y a pas selon eux plus de danger à aller dans un commerce de proximité que dans une grande surface, mais aussi sur le plan économique. Ces fermetures créent une distorsion de concurrence entre les commerces de proximité et les supermarchés. Certains élus de la région leur ont boîté le pas. A Pessac ou à La Teste, par exemple, les maires ont pris des arrêtés autorisant les commerces non alimentaires à ouvrir sur leur commune. S'ils partagent ce combat, le président de la métropole et maire de Mérignac à Nanziani n'est pas favorable à ces arrêtés municipaux autorisant les commerces à réouvrir. Un maire qui prend une telle décision se met hors la loi, se met dans l'illégalité. Donc je ne crois pas que ce soit une bonne décision et que ça aboutisse à quelque chose. Et puis en plus, on expose les commerçants à des risques parce que ce n'est pas parce qu'il y a un arrêté d'un maire illégal qui ouvre les commerces, qui permet d'ouvrir les commerces, que le commerce ne va pas être sanctionné. Pour Anna Nanziani, comme pour le maire de Bordeaux, Pierre Urmi, qui est 48 autres élus de la région, le gouvernement doit trouver une solution rapide à ce problème de fermeture des commerces de proximité. Il demande qu'il soit traité à égalité avec les grandes surfaces. Ils ont d'ailleurs interpellé le Premier ministre par courrier sur ce sujet. Voilà, pour soutenir les commerçants, plusieurs maires ont donc écrit à Jean Castex ce week-end pour réclamer une équité de traitement. Parmi eux, donc, Pierre Urmi, qui est le maire de Bordeaux. Nous sommes avec lui en ligne. Bonjour, monsieur le maire. Vous avez entendu hier soir la réponse de Jean Castex. Pas de dérogation donc pour les petits commerces. À la place, une fermeture des rayons non alimentaires dans les grandes surfaces. Parce qu'elle est votre réaction ce matin. Je trouve que ce n'est pas tout à fait à la hauteur du problème que nous posions. Le problème auquel nos villes sont confrontées, c'est la fermeture des commerces de proximité qui ne sont pas considérés comme étant de première nécessité. Nous sommes un certain nombre à considérer que, par exemple, les librairies, en ces temps difficiles, doivent être considérées comme des commerces de proximité. Et nous sommes une cinquantaine de maires de grandes villes et d'intercommunalités à nous être concertés samedi après-midi pour dire que la décision prise par le chef de l'État nous paraissait nécessaire compte tenu de l'évolution de la pandémie. Mais que, dans un esprit de responsabilité, nous restions, nous maires, pleinement mobilisés pour la mise en œuvre de ces mesures. Donc, ça, c'est un point sur lequel nous ne transigerons pas. La situation est extrêmement grave. Et il nous revient, nous maires, de nous mobiliser. Mais cela étant, nous pensons que des mesures difficiles doivent être socialement acceptées. Et que la cohésion nationale est nécessaire pour que la lutte contre cette pandémie et la pleine efficacité des mesures soient efficaces sur le terrain. Et là, actuellement, il y a une incompréhension, non seulement des commerçants, mais de beaucoup de nos habitants qui disent, mais pourquoi est-ce que ma librairie de quartier, par exemple, elle est fermée. Alors que le bureau de tabac, lui, est ouvert. Je pense que le gouvernement gagnerait un peu à accroître la lisibilité des décisions qu'il prend pour qu'elles soient plus lisibles. Certains maires, Pierre-Hurmi, ont pris ce week-end, justement, des arrêtés pour autoriser dans leur ville l'ouverture de certains commerces. C'était le cas notamment à la Teste, sur le bassin d'Arcachon. Est-ce que vous seriez prêt à aller jusque-là ? Non, je pense que ce n'est pas une bonne décision. Nous nous sommes naturellement posé la question vendredi à Bordeaux. Nous avons considéré que prendre une décision dont on sait par avance qu'elle sera attaquée par le préfet et qu'elle sera censurée par le tribunal administratif en tout début de semaine n'est pas la meilleure réponse à apporter. Non, nous préférons faire du lobbying auprès du gouvernement pour lui dire, écoutez, nous, nous sommes des élus des terrains, nous sommes très attachés à nos commerces en proximité et nous vous demandons de regarder nos villes, non pas avec des longues vues parisiennes, mais de voir concrètement sur le terrain comment est-ce qu'on peut donner quand même un peu de vie et de vitalité à nos rues et à nos villes. Une dernière question rapidement, Pierre Urmic. L'ancienne municipalité avait fait passer l'ensemble des places de stationnement de la ville gratuite pendant le dernier confinement. Est-ce que c'est quelque chose que vous, vous envisagez aujourd'hui ? Nous sommes en train de réfléchir à une solution qui permettrait à tous ceux qui sont gênés par la situation actuelle, par exemple tous ceux qui font du télétravail et qui doivent conserver leur véhicule dans les rues de Bordeaux, pour qu'ils ne soient pas pénalisés par la situation et pour leur assurer un système de gratuité. Nous, nous sommes en train de réfléchir à ce système-là et dès aujourd'hui ou demain, nous serons en mesure de leur proposer des solutions, selon nous, tout à fait acceptables, en tout cas, qui ne les préjudicera pas au fait qu'ils font du télétravail et qu'ils restent chez eux, et que leur véhicule reste chez eux pendant cette période-là. Merci beaucoup Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, qui réagissait aux nouvelles annonces de Jean Castex hier, le Premier ministre, qui a donc refusé une dérogation pour les petits commerces. À la place, il a donc décidé d'une fermeture des rayons non alimentaires dans les grandes surfaces. Dans le reste de l'actualité, une grosse frayeur pour des policiers en mission aux Obiers, à Bordeaux, dans la nuit de samedi à dimanche. Des fonctionnaires de la CRS 22 de Périgueux ont été visés par des jets d'objets. Certains parlent d'une bouteille d'acide lancée sur les policiers. Un impact de balle a aussi été relevé sur leur fourgonnette. Aucun blessé n'est à déplorer, mais une enquête a été ouverte. Et malgré la crise sanitaire, le mois de la bio est maintenu ce mois-ci. Il y a un événement organisé par les chambres d'agriculture et la Fédération régionale d'agriculture biologique. Un mois donc pour convaincre les agriculteurs à franchir le pas. Au travers de rencontres, ils sont en effet de plus en plus nombreux dans la région à vouloir se convertir au bio. Et pour cause, la demande et la consommation de ces produits ne cessent d'augmenter. Franck Poirot. La filière bio en Nouvelle-Aquitaine regroupe près de 10 000 entreprises, dont près de 7 000 sont des exploitations agricoles. Moins d'un agriculteur néo-aquitain sur 10 pratique son activité en bio. Ce type d'agriculture attire pourtant chaque année de plus en plus d'adeptes. Leur nombre a augmenté de 14% entre 2018 et 2019 dans la région. L'agriculture bio s'étend sur une superficie de 289 500 hectares en Nouvelle-Aquitaine, soit à peine plus de 7% des surfaces cultivées dans la région. Ça dépend des surfaces qu'on regarde. Si on regarde un maraîcher, ça se développe sur des petites surfaces. Donc il faut beaucoup de maraîchers bio pour augmenter la surface bio en maraîchage. Par contre, lorsque c'est un vigneron qui se convertit en agriculture biologique, c'est plusieurs hectares tout de suite. Les plus grandes surfaces de l'agriculture bio dans la région sont consacrées à produire du fourrage et des céréales. Les fruits et les légumes sont quant à eux cultivés sur 15 000 hectares. Le vin bio a multiplié sa surface de production par deux depuis 2018. Il représente aujourd'hui 20 000 hectares dans la région, dont 13 000 sont situés en Gironde. Le vignoble bio girondin représente la moitié des surfaces certifiées en agriculture biologique dans le département. Les viticulteurs girondins convertis au bio ont augmenté de 30% ces deux dernières années. Ils sont aujourd'hui 775 sur les 9 820 viticulteurs du vignoble bordelais. Ils partaient de loin aussi en Gironde. Pour une simple raison, c'est qu'on a aussi un climat océanique qui est relativement compliqué à gérer au niveau des maladies, notamment du milieu. Il y a 10 ans seulement, la viticulture bio était marginale en Gironde. A l'époque, elle regroupait 400 viticulteurs pour une surface d'exploitation de 5 800 hectares. Ces chiffres ont quasiment été multipliés par deux aujourd'hui. Avec 13 000 hectares, le vignoble bio bordelais est aujourd'hui en superficie le premier vignoble certifié de France. Même s'il ne représente que 11% des 11 000 hectares de vignes exploitées dans le département, la marge de progression de ce type de viticulture est donc encore grande dans ce département. Et puis une bonne nouvelle côté sport pour se projeter un peu vers des horizons plus joyeux. Après 11 ans d'absence, le Tour de France va retrouver la Gironde l'an prochain avec un contre-la-montre entre Libourne et Saint-Emilion pour la 20e étape de la Grande Boucle. Ce sera le samedi 17 juillet 2021. Le parcours officiel du Tour a été dévoilé ce dimanche. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant. Sous-titrage ST' 501